Bonjour tout le monde, officiellement, je l'ai dit, je vous l'ai tous dit individuellement, je vais vous le dire collectivement. Je vous rappelle que l'ordre du jour est affiché dans nos notes collaboratives, du ordre du jour, les points qu'on va aborder aujourd'hui. Trois points, suivi la dernière rencontre, le point de vue énonciateur, qui est le point principal. Si on a le temps, on peut faire un petit retour sur la KFGA, s'il y a des gens qui ont des trucs à partager par rapport à ce qu'ils ont vu et entendu à la KFGA. Il n'y a pas de questions ou préoccupations qui ont été mentionnées dans le document collaboratif. Je vois qu'il y a un curseur qui clignote actuellement. Peut-être que quelqu'un est sur le point de nous pondre une question. On verra. Sinon, on va commencer. Simplement pour vous dire qu'en suivant la dernière rencontre, il n'y a pas vraiment de point. En fait, j'ai parlé aux responsables des programmes au ministère hier après-midi. Elles m'ont simplement dit que pour l'instant, elles prévoient la sortie d'un nouveau reportage pour le 41-03, d'une série d'une dizaine de reportages, tous à peu près de la même durée, avec des sujets renouvelés, pas trop non plus liés à l'actualité du moment, puis des sujets non confrontants aussi. Donc, ça, c'est en cours de route et ça va arriver sous peu. Sinon, pour ce qui est de la grille, on a eu une rencontre la dernière fois, en avril, on avait eu une présentation d'une éventuelle grille d'évaluation. Elles sont encore à travailler sur cette version-là, donc ce ne sera pas prêt avant la fin juin, assurément. Julie, je vais juste prendre une petite minute pour te laisser te présenter. Tiens, je vais te laisser la parole carrément. Puis après ça, on va passer à notre point principal. Vas-y, Julie. Oui, merci, Laurent. Bonjour tout le monde. Donc, je me présente. Je suis Julie Murray, conseillère en évaluation en français, langue d'enseignement en FGA, aux jeunes aussi. Donc, vous avez probablement connu Madame Jacqueline Noël, qui était ma prédécesseure. Donc, à partir de… depuis octobre, en fait, c'est moi. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, des questions, des rétroactions à me faire parvenir, tout ça, ça va me faire plaisir de regarder tout ça avec vous. Je n'ai pas pu assister à aucun après-cours, là, cette année. En fait, je les ai tous visionnés en différé, par contre. Donc, ça m'a permis, là, de prendre des notes pour… par rapport à certains sujets que vous avez… dont vous avez discuté. Puis, je suis très heureuse d'être avec vous ce midi. Merci beaucoup, Julie. Bienvenue. Merci. Alors, on va commencer avec notre point principal. Donc, à vous, Madame. Merci. Bien, moi, c'est Cynthia Ouellet. Je travaille au campus Brombe-Missisquoi pour le centre de service scolaire Val-des-Serres et j'ai travaillé sur le référentiel sur le point de vue dans le texte courant avec ma collègue Isabelle. Oui. Donc, moi, je suis Isabelle Thériault. Je suis à la commission scolaire de la région de Sherbrooke au Centre Saint-Michel. Et Cynthia et moi, depuis les débuts du comité point de vue, on en a fait partie. Donc, le comité a été créé en 2020. C'était un comité composé d'enseignantes principalement et de conseillers. Je dis enseignantes parce qu'à mon souvenir, il n'y avait pas d'hommes, des conseillers et des conseillères pédagogiques. On a eu des rencontres étalées sur deux ans, des échanges sur les difficultés issues du concept de point de vue, qui étaient autant, il y avait autant des problématiques qui étaient soulevées en fonction de ce qui était dit dans les manuels, des examens, des prétesses et tout ça. Puis, on s'est penchés sur le texte courant. Donc, on a exclu de nos réflexions le texte littéraire. Pendant ce deux ans-là, on a créé une définition. On a des schémas, des tableaux à partir de nos discussions et tout ça évoluait au fil du temps. Puis, cette année, Cynthia et moi, on a fait un appel de projet. On a fait une demande pour pouvoir produire un référentiel. Et ce référentiel-là, en fait, on a poursuivi la réflexion, toutes les réflexions qui avaient été amorcées sur la définition, le schéma et tout ça. On a poursuivi cette année cette réflexion-là, tout en produisant les documents nécessaires au référentiel. Puis, aussi, Cynthia a même eu le temps de produire des situations d'apprentissage. Donc, je vais laisser Cynthia vous expliquer un peu les objectifs qu'il y a derrière le référentiel. Cynthia, avant de te laisser la parole, excuse-moi, juste apporter une petite précision. Quand Isabelle Thériot, elle parle de l'appel de projet, l'appel de projet en Montérégie-Estrie, c'est que nous, dans notre structure régionale, on a un fonds. En fait, les neuf centres de service scolaire de la Montérégie plus les trois centres de service scolaire de l'Estrie, on a une espèce de pote commun où chacun, chaque CSS contribue. Puis, dans ce montant-là, dans ce pote commun-là, nous, on gère une espèce de fonds qu'on appelle l'appel de projet où on invite les enseignants à soumettre des projets d'innovation ou de développement pédagogique pour pouvoir les libérer pour qu'ils puissent travailler au développement de ces projets-là. Donc, c'est ce qu'on appelle l'appel de projet chez nous. Ce n'est pas une mesure ministérielle, ne cherchez pas dans les règles budgétaires, vous ne trouverez pas ça. C'est vraiment une mesure locale qu'on s'est faite nous-mêmes à Montérégie-Estrie. Merci Isabelle pour l'introduction. Moi, en fait, ce que je vais vous dire, c'était quoi nos intentions, c'était quoi notre but en faisant le référentiel? Bien, d'abord, c'était un peu le dénouement de ce comité-là, étant donné que le côté pratique, c'était parfois un peu nébuleux. Puis là, il y a dans le programme, dans les DDA, dans les manuels, tout ça, on a décidé de faire le pont entre les deux. C'est vraiment pour éclaircir tout ça, débroussailler le concept de point de vue. On veut que le référentiel soit un outil pour l'enseignant pour que l'enseignement soit plus aisé, pour que l'élève comprenne mieux. En tout cas, c'est notre but. C'est pour ça qu'on a mis dans notre référentiel plein d'éléments pour nous guider, que ce soit des définitions, que ce soit des schémas, des exemples de réponses avec des textes parfois qui, le point de vue, semble ambigu. On va avoir des tableaux sur toutes sortes de notions qui sont autour du point de vue. Tout ça, c'est en lien évidemment avec le point de vue, mais on s'est concentré vraiment sur la lecture dans un but de compréhension parce que le point de vue est évalué en compréhension. Notre but, c'était vraiment de rendre ça clair pour que quand on est rendu à évaluer le point de vue, il n'y avait pas d'ambiguïté, il n'y avait pas place à interprétation parce que parfois, entre collègues, on discutait du point de vue d'une réponse puis c'est comme s'il y avait plein de réponses possibles. Notre but avec le référentiel, c'est vraiment de faire en sorte qu'on soit plus solide dans l'enseignement et dans l'évaluation. Je poursuis avec la définition qu'on a pondue à travers ces années. Je vais partager l'écran. Dans le programme, le point de vue, il servait à parler de plusieurs éléments, donc ça devenait polysémique, comment un élève peut se comprendre le point de vue quand ça veut dire plein de choses. On en parle dans la définition de cet élément-là, polysémique, mais le référentiel se concentre surtout sur l'objectivité et la subjectivité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le point de vue objectif et subjectif? Ce qu'on vous propose comme définition, c'est celle-ci, c'est que l'objectivité et la subjectivité, ça découle du genre textuel et de l'intention. Donc, on part de ça. Ensuite, dans le texte courant, ça veut dire c'est la manière dont l'auteur traite du sujet. Ça dépend du contexte de communication, évidemment. On va observer entre autres les marques énonciatives, les marqueurs de relations, mais ça reste que ça découle du genre et de l'intention. Le point de vue va être soit objectif ou subjectif, cranché comme ça. Voilà ce qu'on vous propose. On a plein d'exemples pour que ça soit plus concret dans votre esprit. Puis, dans cette réflexion-là, on a réalisé qu'en parlant d'objectivité et subjectivité, il fallait aussi parler de deux autres concepts. Je te laisse, Isabelle, en parler. Oui. Donc, en basant le point de vue sur le genre textuel, l'intention de communication, le contexte de communication, on s'est rendu compte qu'il fallait aussi parler de l'attitude de l'auteur et du ton parce qu'on voyait bien que parfois, dans des textes où le genre textuel amenait un point de vue objectif, on voyait quand même des marques de modalité et là, il fallait définir qu'est-ce qui appartenait à quoi. Donc, je vais vous partager aussi mon écran pour vous parler de deux définitions, celle du ton qui est plus connue et celle de l'attitude qui est quand même, c'est un concept qui est énoncé dans le programme, mais on a trouvé peu de références, en tout cas, qui expliquaient bien l'attitude. Donc, je vous partage mon écran, mais c'est ça, c'est une proposition, comme le disait Cynthia, pour cette partie-là. Donc, le ton indique la manière dont l'énonciateur cherche à produire un effet chez son destinataire. Selon Alloprof, pour déterminer le ton de l'auteur dans un texte, il faut se questionner sur son intention de communication. Est-ce que l'auteur veut faire rire, rêver, pleurer, réfléchir? Donc, il va faire, par le ton, on va créer une émotion, susciter une émotion chez le lecteur. Et l'intention de communication, les marques de modalités vont laisser paraître le ton qui aura un effet sur les lecteurs. L'attitude, c'est plutôt le rapport de l'auteur au sujet qu'il traite, mais aussi son rapport à son destinataire. C'est son approche personnelle, les marques énonciatives et de modalités, le contexte de communication ainsi que le ton vont permettre d'identifier l'attitude. C'est dans l'attitude qu'on perçoit soit de l'approbation, soit de la distanciation, de l'admiration, de la désapprobation par rapport au sujet qui est traité. Et il y a aussi l'attitude par rapport au destinataire. Donc, parfois, on sent de la condescendance. Parfois, on sent que c'est familier. Parfois, on sent que c'est chaleureux. Donc, tout comme pour le ton, les attitudes sont assez multiples. Il n'y a pas, il y a une question de perception là-dedans. Quelqu'un peut trouver ça très chaleureux. Une autre personne ne va pas remarquer ce détail-là. Un peu la même chose pour le ton. Donc, voilà. Pour mettre ça plus concret, ces définitions-là, Cynthia et moi, on voulait vous présenter deux exemples de textes avec questions et réponses possibles. Moi, je vais vous présenter un compte rendu d'événements, donc le 3103, si je me souviens bien. Puis, Cynthia va vous présenter une biographie. Dans le partage d'écran. Donc, vous voyez ici, c'est un compte rendu concernant le Blues Fest 2022. Vous voyez en jaune plusieurs marques. Enfin, une édition normale, pleine de nostalgie. Même ici, une nostalgie qui perdure. Les gens ont vibré au son des meilleurs albums. Bon, de l'un des meilleurs albums. On voit toutes sortes de marques de modalités alors qu'on est dans un compte rendu d'événements qui a un point de vue objectif. Donc, c'est ce genre de texte-là qui posait problème, qui pose problème. On est embêté. L'élève se dit, OK, d'un côté, j'ai des faits vérifiables, mais en même temps, j'ai plusieurs marques de modalités. Donc, c'était un des éléments qui venait rendre confus la question du point de vue. Donc, ce qu'on propose, par exemple, un exemple de question. Quel est le point de vue du texte 2, Blues Fest 2022. Enfin, une édition normale et pleine de nostalgie. Et expliquer comment l'auteur adopte ce point de vue. Donc, pour répondre à cette question-là, l'élève peut relever les éléments, des éléments comme l'intention de communication, le genre textuel, le ton employé par l'émetteur. C'est à partir de ce sigle-là que le ton est abordé. Le contexte de communication. Donc, c'est quoi la source? C'est quoi le destinataire? Puis, certaines marques de modalités d'énonciation qu'on n'a pas listées, mais que l'enseignant peut se référer au programme de français langue d'enseignement. Exemple de réponse considérant tous les éléments évalués mentionnés si haut. On ne s'attend pas à ce que l'élève ait une réponse aussi complète que ça. Nous, on a voulu faire la réponse la plus complète possible. Mais en autant, mais bon, voilà. La journaliste du droit quotidien de la région d'Ottawa adopte un point de vue objectif. Dans ce compte-rendu d'événements, elle informe les lecteurs sur les grands moments du festival qui a eu lieu dans cette même ville du 7 au 17 juillet 2022. Elle insère plusieurs séquences descriptives en utilisant la troisième personne pour se distancier du sujet et des séquences dialogales pour donner la parole à une autre personne, à une autre personne pour commenter l'événement. Elle emploie toutefois un ton enthousiasme pour décrire l'événement. Cela est visible avec le vocabulaire mélioratif, célébration d'un retour à la normale, autre puissant symbole et tête d'affiche imposante. Ainsi, l'auteur montre une attitude positive envers son sujet. Puisque la journaliste nous informe, elle emploie un point de vue objectif afin de soutenir le genre textuel et son intention de communication. Je cède la parole à Cynthia. Je veux juste vous rappeler que ça fait deux, trois ans qu'Isabelle et moi ont réfléchi sur le concept qu'on est passé par tous les chemins possibles. Ce qu'on vous propose, ça fait quand même longtemps qu'on y réfléchit, mais ça se peut qu'il y ait des choses qu'on n'a pas vues. Donc, ça va être vraiment intéressant de vous entendre là-dessus. Aussi, on est conscient que ça prend un certain temps aussi à digérer parce que peut-être pour certaines personnes, pour avoir vécu la discussion avec d'autres, c'est une façon de penser différente de ce qu'on pensait jusqu'à présent. Désolée ma syntaxe. Ce que je veux vous montrer maintenant, c'est la biographie. Puis, on n'en a pas parlé, mais on n'est pas parti de n'importe quoi pour dire que le genre textuel était objectif et subjectif. On n'est pas des spécialistes du genre textuel. On s'est basé sur le document « 50 genres » de Suzanne G. Chartrand et collaborateurs. Dans ce document-là, il y a vraiment plusieurs genres textuels qui sont listés avec leurs caractéristiques et le point de vue est mentionné, soit objectif ou subjectif. Et le compte-rendu qu'Isabelle a présenté, ce genre textuel-là est considéré comme étant un genre où l'auteur doit adopter un point de vue objectif et le genre de la biographie que je vais vous présenter, c'est un genre qui est considéré subjectif. Donc, l'auteur adopte un point de vue subjectif parce que son but, son intention, c'est de valoriser ou de décrire quelqu'un de remarquable. Je vais vous présenter un exemple avec une biographie de Stéphane Rousseau sur le site de Gala, le magazine Gala. Je ne vous lirai pas la biographie. Je peux vous dire que c'est une biographie avec des faits. On n'a trouvé aucune marque de modalité, aucune marque énonciative. Il y a du caractère gras. On pourrait en discuter. Ça fait partie des éléments qu'on peut relever pour parler de subjectivité, mettre l'emphase sur certains mots. Mais sinon, ça reste que des faits pour décrire Stéphane Rousseau. Puis l'exemple, un peu comme Isabelle a présenté pour le compte-rendu, on met tout le temps. Qu'est-ce que l'élève devrait remarquer en 3101 cette fois-ci pour analyser le point de vue? C'est sûr que l'objectivité ou la subjectivité selon le genre textuel, c'est quelque chose que l'élève devrait maîtriser. L'intention de communication, l'absence ou la présence de marques de modalité, des procédés comme des faits en ordre chronologique, puis la source du texte sont des éléments que l'élève pourrait remarquer pour répondre à sa question, à cette question-là. Donc ici, c'est donc la façon de formuler, c'est comme une séquence justificative. On affirme que l'auteur adopte un point de vue subjectif en mentionnant que c'est dans une biographie. Ensuite, on décrit l'intention. Donc dans le cas présent, il relate les grandes lignes du parcours de Stéphane Rousseau dans un ordre chronologique sans trace de son opinion, sans marque de modalité et sans marque énonciative. L'élève pourrait mettre un extrait pour appuyer ses dires et on a fini en disant que la biographie ainsi présentée vise à dresser la liste de quelques-unes des réalisations professionnelles de Stéphane Rousseau pour faire connaître son parcours digne de mention au lecteur du magazine Gala.fr. Donc ça boucle la boucle. Ça vient justifier que l'auteur adopte un point de vue subjectif en écrivant cette biographie-là, même si ce n'est que des faits. C'est sûr qu'on pourrait parler du ton de latitude, mais ce n'est pas quelque chose qui est évalué en 3101. On commence à aborder le ton, mais ce n'est pas évalué, donc on n'a pas à le mentionner. Puis pour ceux qui diraient que les marques de modalité servent à justifier, c'est qu'on ne peut pas juste se baser là-dessus pour parler de l'objectivité et de la subjectivité parce qu'on se rend compte qu'il peut n'avoir que ce soit objectif ou subjectif. Vraiment, c'est là que le ton et l'attitude peuvent venir justifier l'usage de marques de modalité et marques énonciatives. C'est un autre exemple que je voulais vous montrer par rapport au 3101 où il y a souvent des petits questionnements. Voilà. Ça serait l'heure de réagir et de nous questionner. Tout le monde est tombé en bas de sa chaise. Puis il n'y a personne qui parle. Merci Richard pour le lien vers les 50 genres. Je vois dans le clavardage s'il y en a qui voudraient savoir à quoi on fait référence. C'est un document qui est accessible en ligne. Dans le référentiel, on va mettre le lien aussi. Puis on a fait un tableau avec tous les gens textuels vus dans le programme. Puis pour chacun, c'est quoi l'intention et c'est quoi le point de vue. Donc on a adapté le document de Suzanne G. Chartrand qui est une adaptation d'un autre document qui vient d'un autre centre de service scolaire. On l'a comme remanié pour qu'il soit adapté au référentiel. Moi, je vais vous en poser une question. En fait, si je comprends bien, puis on s'en est parlé un peu hier, c'est que l'élève, il doit être en mesure de connaître très bien le genre textuel auquel il a affaire, puis d'être en mesure aussi de dégager l'intention de l'auteur avant de se prononcer sur le point de vue de l'énonciateur. Une fois qu'il s'est prononcé sur le point de vue, après ça, il va se prononcer sur le ton qu'il utilise pour s'adresser, pour aborder le sujet ou l'attitude qu'il utilise, qu'il a par rapport à son sujet et par rapport à son destinataire. Uniquement dans les sigles où le ton et l'attitude. Où le ton soit à partir du 3103, on s'entend, c'est ça? Exact, oui. Parce qu'avant ça, le ton n'est pas au programme. Il arrive en 3103 seulement. Oui. Puis, bien, ce qu'on espère, en fait, puis que j'espère que vous comprenez la même chose, même si c'est une petite présentation en accéléré, là, mais c'est qu'il y avait beaucoup de confusion en 3101. Ça a été un cycle dont on a discuté beaucoup au sein du comité point de vue. Puis, il y avait souvent des bios qui, bien, souvent. Parfois, il y avait des biographies qui donnaient beaucoup d'éléments vérifiables, très peu de marques de modalités, un peu comme celles qu'on vient de vous présenter. Puis, on a eu beaucoup de discussions autour de ça. En se fiant au genre textuel et à l'intention de communication, on vient définir clairement que ce n'est pas de l'interprétation. On n'est pas en train d'interpréter le nombre de marques de modalités, leur poids, est-ce que ça rend le texte plus subjectif ou objectif? On sort de ça, on élimine ce côté-là qui était, qui arrivait. En tout cas, moi, j'ai constaté que plusieurs des enseignants, ah, bien, ce n'est pas ça la réponse du corrigé. Moi, je lui donnerais quand même parce qu'il y a bien justifié. Non, là, on est en compréhension. On se le dit souvent aussi au sein du comité. Il faut faire attention. Il faut rester dans une question de compréhension. Si c'est une question de compréhension, il n'y a pas d'interprétation et il n'y a pas plusieurs réponses qui sont possibles. Ça, c'est une des choses qu'on pense avoir réglé, là, ce côté-là. Donc, on reste dans la compréhension et il y a une réponse possible au niveau du point de vue. En se basant sur le genre textuel et l'intention de communication, comme tu l'as dit, Laurent. Ça fait que ça va être ça, l'exercice premier. C'est que l'élève s'exerce à repérer c'est quoi le genre textuel et c'est quoi l'intention de communication. Puis après ça, je vais pouvoir réfléchir au point de vue et justifier ce point de vue-là. S'il y en a qui ont des commentaires ou qui vont surgir plus tard, il y a toujours possibilité de poser vos questions ou de commenter dans le forum à rebours. Oui, aussi. Puis, pendant que vous réfléchissez aussi, on peut vous dire que la forme, s'il y en a qui se questionnent sur la forme, que prendra le référentiel? Ça sera un document géniali où vous aurez l'historique, un peu le point de départ du référentiel, les intentions, les textes comme ceux qu'on vient de vous montrer, là, des exemples de textes avec questions possibles, réponses attendues. Tous les tableaux, schémas dont on a parlé aussi, seront là et ce sera, il y aura des liens aussi vers des documents comme les situations d'apprentissage que vous pourrez utiliser en classe. Mais j'ai travaillé sur des situations d'apprentissage pour soutenir les enseignants et les élèves. J'en ai fait six. La façon que je les ai construites, c'est qu'il y en a qui sont destinés à certains sigles, 3101, 03 et 4104. J'en ai fait qui sont aussi plus larges, donc qui sont destinés aux élèves à partir de secondaire 2 parce que le point de vue est évalué à partir du FRA 2101, mais qui peut être utilisé pour ces élèves-là et 3 et 4, pourquoi pas. Puis, il y en a une que j'ai faite aussi pour les élèves de toute secondaire 3 et secondaire 3 et 4. Je vais vous présenter juste une situation que j'ai concoctée. Donc, il faut que je partage mon écran. Donc, celle que je vous présente, c'est une situation d'apprentissage qui peut être fait à partir de secondaire 3. Donc, ça peut être en 3101, 03 et peut-être même 05 si votre élève ne comprend toujours pas c'est quoi le point de vue puis qu'il doit le remarquer dans son texte engagé. Mais moi, en tout cas, je dirais assez subjectif. Reste que c'est un type de situation d'apprentissage. Donc, c'est des questionnements, beaucoup de questionnements. Il n'y a pas toujours un corrigé parce que j'aime bien partir des intérêts des élèves. Donc, j'ai fait ça dans ce sens-là. Ici, on a un peu retour vers les connaissances. Puis après ça, à se déplacer, faire le lien entre le point de vue, les genres textuels, l'intention. Ça fait que c'est toujours dans cet esprit-là que je travaille le point de vue. Il y a aussi toujours des petits blocs théoriques pour que l'élève ait une référence. Puis, dans ce cas-ci, l'élève va avoir à analyser des textes qu'il va choisir ou que le prof va lui imposer. Puis après ça, il y a plusieurs questions pour l'aider à réfléchir. Donc, c'est vraiment guidé à travers la réflexion pour que, désolé, je vais dérouler rapidement. À la fin de cette situation d'apprentissage-là, il y a des exercices de comparaison. Et ici, il y a un aide-mémoire. Et à la fin, c'est qu'il y a une réflexion. Ça fait que l'élève, à partir de toutes ces petites questions-là morcelées, va pouvoir en tirer des conclusions. Ça fait que ça, c'est une des situations d'apprentissage que j'ai faites. Il y en a plein d'autres. Il y en a six. Voilà. Ça fait que ça va être avec la référentielle. Elles sont pas mal déjà toutes prêtes, mais il faut que je les révise pour la centième fois. Voilà. Je vous remercie. Moi, je vais quitter, mais je vous remercie de votre écoute. Ça cogne déjà à la porte, mon dos. Mes élèves sont motivés. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre en différé. Oui. Merci beaucoup, Cynthia. Bonne après-midi. Merci. Bonne journée. Alors, on va poursuivre avec mes questions. Il y a Joanne Goulet de Laval, du CSS Laval, qui est la main levée, Joanne. Oui, j'aurais une petite question. Si les enseignants adaptent un peu leur enseignement avec cette approche-là, le référentiel en classe, est-ce que la réflexion se poursuit au niveau des évaluations? Je ne me souviens pas, mais est-ce que toutes les versions des examens dans le corrigé font foi de, est-ce que le texte est objectif ou subjectif, puis est-ce que ça se base sur le genre textuel? Est-ce qu'il y a déjà ça dans le corrigé? Est-ce que nos épreuves sont déjà en lien avec une approche comme ça, ou ça implique qu'il y aura des rétroactions à faire éventuellement? Donc, c'est ce questionnement-là que j'ai. Un peu des deux. En fait, j'ai la chance de collaborer avec les filles au ministère de l'Éducation qui s'occupent du programme de français langue d'enseignement. Et oui, je leur ai fait part d'où on en était dans notre réflexion, vers quoi on s'en allait et tout ça. Donc, les examens qui sont en révision cette année considèrent cette façon de voir les choses en ce moment. Et c'est super intéressant parce que ça a guidé la personne qui faisait les corrigés. Au départ, la personne qui avait produit les examens qui sortiront éventuellement était rendue au corrigé. Puis la personne était bien embêtée sur la question du point de vue. On est revenu en groupe sur la façon de répondre à cette question-là. On a tergiversé jusqu'au moment où j'ai dit, j'ai dit on va l'aborder de la même façon que j'en parle avec Sinitia. Et ça a créé des réponses qui sont en fonction de ce qu'on a dit, mais qui rendaient le tout beaucoup plus clair, qui évitaient que l'enseignant se dise oui, mais s'il a répondu ça, je devrais peut-être y donner des points, sa réponse est cohérente et tout ça. Ça l'enlève de cet aspect-là. C'est sûr que c'est pas tous les examens qui sont en révision cette année. Fait que oui, je pense qu'on va pouvoir faire un suivi puis faire des commentaires pour que tous les éléments du concept soient mentionnés dans les réponses. Effectivement, c'est important. C'est vraiment important. Super, merci. Oui, merci. C'est super pertinent. Puis c'est la même chose avec les pré-tests. Il faudra probablement adapter nos pré-tests aussi, les réponses qui sont dans les pré-tests pour bien préparer l'élève. J'ai vraiment hâte en tout cas que les enseignants l'expérimentent puis nous fassent des commentaires. On ose espérer vraiment de tout cœur, Cynthia et moi, que ça simplifie l'enseignement de cette notion-là. Puis d'ailleurs, Cynthia me partageait hier, puis je pense que tu étais là, Laurent aussi, qu'elle a expliqué la notion de point de vue à un élève avec cette façon de voir les choses. Puis l'élève, ça l'a éclairé. Là, il disait « Ah oui, oui, je comprends, objectif, subjectif, mais là, son attitude à l'auteur. Puis là, tout de suite, les lumières se sont allumées. » Donc, on espère que ça va avoir cet effet-là, en fait. Écoutez, avant que quelqu'un pose la question, quand est-ce que ça va être disponible? Quand est-ce que le référentiel, l'outil, le Geniali, qui va être un espèce d'outil en ligne, va être disponible? Bien là, les filles n'ont pas terminé. Isabelle, je pense qu'il vous reste des choses à fignoler. Il y a tout l'aspect aussi technologique avec les liens créés dans Geniali qui sont à venir. Puis là, bien comme c'est un appel de projet, le Montérégistrie, Isabelle, puis c'est ça, ils vont le présenter à la journée pédagogique Montérégienne qui va avoir lieu le 17 novembre prochain. Donc, puis habituellement, après ça, quand c'est présenté, c'est diffusé après, dans le milieu. Donc, je ne sais pas s'il va être diffusé avant. Il faudra voir avec Isabelle si Cynthia, elle ne s'est pas diffusé avant. Mais sachez qu'au plus tard, ce serait le 17 novembre avant que ce soit diffusé. Moi, je serais prête, en tout cas, s'il y a des gens qui aimeraient en savoir un petit peu plus, puis peut-être tester des choses comme ce que Cynthia vient de vous montrer. Bien, je serais prête à vous accompagner là-dedans si jamais ça vous intéresse de faire un petit bout en tant qu'enseignant ou en tant que conseiller et conseillère pédagogique. Ça pourrait être intéressant d'avoir des rétroactions aussi sur comment ça se passe. Puis, on pourra en parler à la journée du 17 novembre. À ce moment-là, Isabelle, les gens t'écrivent directement ou tu veux qu'ils pensent par moi? Ils peuvent m'écrire. Ils peuvent t'écrire? Oui. Alors, on va mettre ton courrier dans le clavardage? Oui, je peux l'écrire dans le clavardage, oui. OK. Bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres commentaires ou d'autres questions, on va passer à un autre point. Il y avait des félicitations. Oui. Je dirais que C7 a dû quitter, mais elle disait que ça devrait serre un mois en privé. Elle vous remerciait. C'était une présentation fort intéressante. Bon, merci. C'est super. Il y a Brigitte aussi qui a dit bravo pour ce travail. Oui, bravo. Parce que c'est une belle porte d'entrée pour la grammaire du texte et de passer par les travaux de Suzanne G. Chartrand sur les genres de textes. Moi, je suis bien contente. Merci beaucoup. Merci pour votre commentaire. C'est bon. Bien, merci encore, Isabelle. Ça fait plaisir. Puis, on s'en reparlera. On parlera de la suite pour le truc, comme on se disait hier, pour la diffusion justement du génie et tout. Donc, on reviendra là-dessus. OK. Écoutez, comme autre point, j'avais mis simplement un petit suivi à KievGA. Je me suis posé la question. Moi, j'ai présenté la KievGA. Je sais que Catherine a présenté des trucs. Je ne sais pas si tout le monde, si les gens qui sont ici aujourd'hui ont participé aux appelliers de la KievGA. C'était voir s'il y en a qui avaient des partages à faire, qui ont des coups de cœur à communiquer, des trucs auxquels ils avaient assisté, qu'ils souhaiteraient discuter ou sur lesquels ils souhaiteraient revenir. Donc, c'était vraiment un point ouvert à KievGA 2023. Vos coups de cœur ou vos partages, s'il en est. En tout cas, moi, je peux dire que dans ma planification, je vais contacter les animateurs et animatrices des ateliers de cette année pour leur demander s'ils veulent reprendre en webinaire ou dans le cadre d'une communauté le contenu de leur atelier. Donc, ne soyez pas surpris si je vous écris d'ici la fin de l'année pour voir si vous êtes disponibles à le faire. OK. Vous, ça, c'est Catherine, puis moi, c'est Richard, je pense. Je ne sais pas si Mélissa et Stéphanie veillait de présenter. Je ne me rappelle pas, mais c'est Catherine Dalpé qui a présenté son outil sur la lecture, son bel outil. Je voulais vous l'annoncer aussi pour que vous soyez au courant que probablement l'année prochaine, en cours d'année, il va y avoir des webinaires pour l'entreprise. Si vous n'avez pas eu, parce qu'on le sait, si vous l'animez, vous ne pouvez pas participer. Donc, vous avez manqué peut-être des ateliers auxquels vous vouliez participer. Donc, et tout ça, il va falloir que je vais contacter des gens. C'est sûr qu'il n'y a pas d'obligation, parce qu'on sait que c'est du travail quand même de présenter un webinaire condensé de ce que vous avez fait. Mais vous allez recevoir une invitation de ma part. D'accord. Écoutez, en attendant, je ne sais pas pour Catherine, mais Catherine, elle avait quand même partagé, je pense, ici à la communauté son document, son travail qu'elle a présenté à la KievGA. Moi, j'ai présenté un atelier avec Chantal Cahier à la KievGA sur le débat interprétatif, puis un autre sur les repères culturels. J'ai déjà envoyé mes présentations à la KievGA. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont rendre ça disponible. Je ne sais pas si c'est fait. Mais écoutez, je pourrais les mettre déjà aussi dans notre bibliothèque de ressources ici. Donc, je pourrais t'envoyer ça, Richard, pour que tu puisses déposer déjà tout ce qu'on a présenté, Chantal et moi. Sinon, écoutez, moi, je n'ai pas d'autres points à l'heure du jour. Je ne sais pas s'il nous reste un petit 10-15 minutes. On peut le prendre pour, on n'est pas obligé de le prendre jusqu'à une heure, mais on peut prendre quelques minutes, si on veut, pour parler de l'an prochain. Comme je disais à Richard tantôt au début de la rencontre, moi, je ne me suis pas arrêté. Je n'ai pas reparlé avec Annie Cormier non plus. Annie ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. On n'a pas parlé de la formule de l'an prochain. Je ne sais pas si on va maintenir la même formule. Une rencontre sur deux, c'est les médias pédagogues numériques. L'autre rencontre, c'est français, langue d'enseignement, communauté. Je ne sais pas si vous aviez des propositions, ou des suggestions pour la suite des choses. Vous pouvez y aller. Si vous en avez comme ça, on peut les prendre dès maintenant pour l'animation l'an prochain. Richard, tu dis, bilan de cette année, neuf rencontres, 137 participations et 392 visionnements sur YouTube. Quand même, ce n'est pas pire. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ce qu'on dit, ce qu'on fait. Si des gens souhaitaient l'animer, soit dit en passant, qui voudraient, qui disaient, moi, j'ai le goût d'animer cette communauté-là, allez-y, go, prenez la petite, levez la main, puis moi, ça va me faire plaisir de vous transmettre le micro pour la suite des choses. Ou en co-animation, ça peut être possible aussi. Mais sinon, suggestions, est-ce qu'on maintient la même formule? Je vais y aller avec la question, une question fermée. Est-ce qu'on maintient la même formule que cette année? Un midi pédago, une rencontre communauté. Je sais que les midis pédagos n'ont pas été très fréquentés, mais ils ont été revus plusieurs fois. Donc, on en parlait tantôt avec Saint-Dicien. Peut-être que l'heure du midi n'est pas idéale. Encore là, il n'y a pas d'heure idéale. On sait depuis, les après-cours existent depuis 2009, puis on n'a pas trouvé encore d'horreur idéal. Mais ça peut être ça aussi. On va aller avec vos suggestions. Donc, pas de suggestions, pas de... Moi, je voulais juste dire, j'ai bien aimé la fréquence. Je pense que c'était bien aux deux mois. Puis ceux qui voulaient assister au midi pédago numérique, excusez-moi. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'heure idéale. Les enseignants ne peuvent pas être présents. Oui. Je n'ai pas tant de suggestions. Mais est-ce que c'est un outil... Ça, c'est une question que je pose souvent. Est-ce que pour les conseillers et conseillères pédagogiques, c'est un bon outil, les après-cours? Est-ce que vous le réutilisez, ce qui est là? Est-ce que... Oui, Joël? OK. Et le découpage, c'est pratique? J'imagine que oui. OK. On va continuer comme ça. Moi, je sais qu'il y en a qui font... En fait, je sais que Joël le fait. Elle a fait une espèce de contre-rendu aux enseignants qui n'ont pas à citer. Elle leur dit, il y a tel sujet qui a été abordé. S'il y a des informations qui sont communiquées par le ministère, par exemple, je ne sais pas, une diffusion d'un nouvel outil ou quelque chose du genre, elle va le mentionner à ses enseignants. Elle fait un espèce de contre-rendu. Joël, c'est un peu un contre-rendu papier. Oui, c'est ça. Je prends tout le temps votre ordre du jour. Je me fais un word. C'est ça que... Je tape le contre-rendu, je le partage aux enseignants. Quand il y a quelque chose de vraiment important, je les incite et invite à aller visionner après coup. C'est ça. C'est vrai qu'il n'y a pas d'heure parfaite. Nous autres, le problème, c'est chez nous, de midi à une. Les profs sont en classe souvent. La majorité des profs est en classe jusqu'à midi 39. C'est sûr qu'il n'y aurait pas d'heure parfaite. De toute façon, ce n'est pas grave. Le fait de leur transmettre, il apprécie vraiment. C'est rare. Des fois, on a beaucoup de choses et on n'a pas beaucoup d'échos. Mais ça, j'en ai des échos. Ils répondent. Merci pour les infos. C'est riche. Ils trouvent vraiment que les partages qui sont faits aux après-cours, c'est intéressant et c'est important, l'information qu'ils reçoivent de là. Oui, c'est ça. Il y a Stéphanie qui rajoute qu'elle les écoute systématiquement après quand elle ne peut pas y assister pour vérifier s'il y a des nouveautés. Comme hier, je rencontre toujours les responsables du dossier au ministère. Il y a des messages à passer. Comme hier, je les ai rencontrés. On a discuté justement. Elles n'avaient pas de questions. Elles reçoivent des questions, mais c'est souvent des questions. Elles sont en lien avec la sanction. Elles ne peuvent pas répondre à la place de la sanction. Elles ne peuvent pas jouer ce rôle-là. Ce qui concernait le programme ou les outils qu'elles allaient fournir, c'est vraiment juste l'élément dont je vous ai parlé tout à l'heure, soit la diffusion des reportages éventuellement. Écoutez, ça fait le tour pour nous. L'an prochain, je vous dirai, on vous tiendra au courant dans le forum de français sur Maudel. On vous dira comment ça va, quand est-ce que ça part, puis ça va être quoi la formule l'an prochain. Possiblement que ça va être une formule assez semblable à celle de cette année. Mais moi, je vous le dis encore. Je sais que Catherine l'a fait. Je pense, Joël, tu l'as fait aussi avec les portraits de compétences. Les as-tu présentés aux après-cours? Tu l'as présenté aux après-cours, je pense. Le portrait de compétences a été présenté à l'après-cours. Celui d'Alpha Pré à l'après-cours Alpha FBC. Puis le portrait de compétences de manage général à l'après-cours orthopédagogie en janvier dernier. C'est tout disponible pour visionnement. C'est sûr qu'en termes de présentation, ça a été présenté à d'autres places aussi. Fait que là, j'essaie de rentabiliser les minutes quand même. Fait que comme les vidéos sont encore en ligne, je réfère les gens à ces deux après-cours-là s'ils veulent l'info. Puis après, les gens peuvent communiquer avec moi s'ils ont des questions. C'est bon. Puis c'est ça. Si vous avez d'autres projets dans vos milieux, des situations particulières, des situations d'apprentissage particulières qui marchent bien, ou des façons de faire qui viendraient être connus, n'hésitez pas. On pourrait, comme on l'a fait ce matin-là, vous mettre à l'ordre du jour pour le point principal puis venir le présenter, comme Isabelle l'a fait ce matin, comme Catherine l'a fait aussi cet hiver. Donc, n'hésitez pas. Écoutez, alors là-dessus, je vous souhaite une bonne fin d'année scolaire, des bonnes vacances, si je ne vous reparle pas d'ici. Puis au plaisir de vous retrouver l'automne prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501